Musique 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 Hola everybody c'est Grégos Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Kaizen TV Depuis le temps qu'on en parlait c'est maintenant chose faite On a créé cette chaîne Vous allez me dire dans quel but Le but il est tout simple On va vous partager des débats Sur moult et moult sujets Plus ou moins animés Et tout ça sous forme de vidéo Vous verrez tout le temps nos cours On retrouvera également des interviews Donc là aujourd'hui c'est plutôt débat La prochaine fois ce sera interview Sur différents sujets Avec différents athlètes de en tout genre de la boxe La grande famille de la boxe Elle sera présente sur cette chaîne Dernier truc Rendez-vous tous les jeudis soir à partir de 20h Aujourd'hui deux thèmes qu'on va aborder Premier thème la communauté Et deuxième thème la CF2L Parce que c'est après demain Magie de la télé Du coup j'ai deux acolytes aujourd'hui Mes deux premiers acolytes pour faire cette vidéo Je vais les présenter même si tout le monde les connait Premier à ma droite Nico Bonjour Salut laïs On fait comme à la télé On se bouvoie ou... Moi je préfère qu'on se tutoie Mais c'est quand même comme tu veux Allez on va se tutoyer Petite présentation rapide Head coach Gérant Menuisier Coach Bref Des casquettes à... Comme tu dirais On va couvrir tout un porte-manteau A main gauche j'ai Flo Florent Bonjour 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 Flo Apparemment on se fait plus la bise depuis que t'es connu J'ai le droit à la poignée de main Et puis t'es connu on se fait plus la bise Donc ok la télé s'était monté à la tête C'est comme ça Petite présentation Il est coach Responsable compétiteur Organisateur de la CF de Zelle Et on me dit dans l'oreillette Qu'il est inutile sur un chantier aussi Est-ce que c'est bien ça ? C'est parfait Ok Parfait si tout est bon On peut passer à la suite Bref 13 de plaisanteries On lance officiellement la première émission De l'histoire de la chaîne Let's go Alors premier thème Je regarde mes fiches un peu Premier thème Communauté Alors on met tout le temps en avant la communauté Dans le crossfit Pourquoi justement on met toujours en avant cette communauté Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Nico je te laisse répondre en premier Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Je pense qu'on est nombreux à faire quelque chose de très difficile Le crossfit c'est un sport difficile On sait qu'on va à un moment donné atteindre une sensation de douleur On va grimacer, on va transpirer Et je pense que c'est difficile de pratiquer le crossfit On sait pourquoi on le pratique Notamment parce que ça nous fait progresser Mais je pense que ce qui nous fait rester Et ce qui nous fait tenir en fait Dans cette pratique C'est le fait qu'on le fasse à plusieurs C'est le fait qu'on le fasse avec d'autres personnes Qui partagent nos efforts Qui vont partager aussi nos débriefs en fin de vote Qui vont partager nos appréhensions en début de vote Et je pense que c'est ce qu'on appelle la communauté Ok Et Flo, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Je suis assez d'accord avec Nico Ce n'est pas juste un entraînement Ça peut être après l'entraînement Avant l'entraînement En dehors de la boxe Ok, ça marche Je vais avoir une petite question Est-ce que partager l'entraînement du jour ? En gros c'est j'arrive Je suis adhérent de la boxe Je dis bonjour à tout le monde Donc je check tout le monde Je fais mon entraînement Je check tout le monde Ce que l'entraînement est fini Je m'en vais Est-ce que ça fait vraiment de moi Un membre de la communauté Ou je suis juste venu faire mon entraînement Et basta Vu que j'ai parlé à personne Est-ce que je fais vraiment partie de la communauté Ou pas ? Moi je pense que oui Après c'est la base C'est le début Quand tu découvres une nouvelle chose Forcément tu n'es pas tout de suite A fond à dire bonjour à tout le monde Alors que tu ne connais pas forcément A participer à tout ce qui se passe En l'occurrence dans la boxe Donc ouais c'est du moment Que tu partages déjà Un entraînement avec tout le monde Le même entraînement Que tous ceux de la salle Bah forcément tu fais partie De la communauté Après je pense Ça viendra petit à petit De participer à des événements D'être un peu plus actif Entre guillemets Dans la communauté crossfit Mais oui pour moi Tu fais partie de cette communauté là Moi je rejoins Flo C'est vrai que Notre sport il favorise la camaraderie C'est sûr Le fait de partager des efforts difficiles On se soutient On s'entraide On vit les mêmes émotions Et donc ça Ça favorise Ce partage Mais pour autant Pour autant C'est sûr que ça ne va pas se créer Dans l'instant Et il ne faudra plus d'un WOD Moi je pense que Les personnes qui pratiquent le WOD Check tout le monde Pour les saluer Bonjour et au revoir Ils font déjà la majorité du boulot Parce que déjà Ils respectent tout le monde Et qu'ils partagent vraiment l'effort Après voilà Le fait de rester Ce sera peut-être un degré différent De la personne qui est là depuis plus longtemps Et qui reste pour partager ses émotions de WOD Avec les autres A rajouter un tabata en gainage Et parler Et communier autour d'un shaker de prod dans le vestiaire Voilà c'est différent C'est un niveau différent Mais je pense que ça vient Et ça se construit Ça se construit naturellement Ok Et bien du coup Je vais rebondir là-dessus Et bien je vais vous demander Trois mots Selon vous Trois mots qui définissent La communauté Ou Allez Flo Ah bah vas-y si tu veux T'es bien Le premier mot qui me vient à l'esprit C'est l'ambiance L'ambiance d'une boxe Après le deuxième C'est le look Le look du crossfitter Et le troisième L'état d'esprit Ok Nico Ouais Moi je dirais partage Encouragement Et détermination Ok Moi je vais mettre les petits Les miens J'ai encouragement aussi J'ai team time Et j'ai potes Tout ce qu'il faut Pour faire un peu la fête Et bien on va commencer Flo par Tiens le look La fâchette victime Apparemment de On peut le voir d'ailleurs La fâchette victime Bah Non mais voilà Je pense En gros je pense Si tu croises Qu'il y a une carte dans la rue Mais comme ça Tu sais qu'il fait du crossfit Moi j'en fais pas du coup Toi tu fais plus du bouchonnage A mon avis Attention je suis pas bon A prendre là Attention Non mais ouais Je pense Les nanos Les Reebok Enfin voilà Je pense On voit assez rapidement Les gens qui font du crossfit Dans la rue Et il y en a de plus en plus Donc c'est Moi c'est souvent Ça me fait marrer De voir dans la rue Je dirais si un vieux Il fait du crossfit Ou il fait du crossfit Parce qu'il y a des nanos Je pense que les nanos C'est vraiment le truc Le plus flagrant Après ça soit en France Ou même partout dans le monde Donc tu vois tout de suite Tout de suite ça Je trouve ça marrant Je trouve ça cool Après le look Ne fait pas forcément Nous un bon crossfit Ah non non Loin de là Non non c'est juste Ça veut dire que tu fais quand même Parti de cette communauté Est-ce que tu t'habilles D'une manière Qui est Tout de suite on voit Que t'es crossfiteur Ok parfait Nico T'as mis détermination Encourage-moi là Tous mieux On verra après Détermination Ouais détermination Parce qu'on pratique Ce que je disais tout à l'heure On pratique un effort Qui est difficile On sait que ça va être difficile Et pourtant on revient à chaque fois Je pense qu'on revient Parce qu'on est des personnes déterminées A l'intérieur Nous on dit autodéterminé On a plusieurs mots Pour parler de ça Mais voilà je pense que On est un groupe de personnes Où les crossfiters Un petit peu différente De la moyenne Où on sait qu'on va aller Faire des efforts durs Pour obtenir des choses Qui sont difficiles à obtenir Et je pense que c'est Ce qui nous différencie en partie Du reste Ok Tiens bah on va dire Tous notre mot On a mis encouragement Moi j'ai mis parce que C'était à la fin d'un road Ou quand j'ai fini Je vais encourager les potes Ça c'est le truc à conserver Pour moi Plutôt que d'aller Ranger son matériel Et d'abandonner Tout le monde à son sort Pour moi ça c'est l'esprit du crossfit Je sais pas si c'était Pour vous la même chose Ou il y avait un truc en plus Moi j'ai mis l'état d'esprit J'ai mis encouragement dedans Ah ouais c'est vrai L'état d'esprit excuse moi Ouais c'est un peu pour me différencier Et euh non moi c'était Ce que je voulais rajouter aussi Où il y a des vieux Des jeunes Des femmes Des hommes Enfin voilà Donc c'est Vieux quel âge ? Vieux 40 quoi Flo ? Désolé Flo Non mais ouais non Mais il y a tous les âges Tout le monde peut pratiquer Le même one dans la même journée Donc je trouve ça cool Donc cet état d'esprit Il me plaît Ok parfait Euh Partage un amico Ouais partage au sens large En fait on arrive dans la salle On nous ouvre la porte Il y a ton partenaire d'entraînement Carly Même avant ça Tu as déjà échangé des messages sur Messenger avec lui Pour savoir s'il venait s'entraîner Euh Vous vous êtes mis en place Euh Un collègue à vous Avant il était venu faire le WOD le matin Il a envoyé une photo du WOD Tu connais le WOD Tu as déjà discuté du WOD avec lui Pour moi ça commence Le partage commence là C'est pas bien Ça c'est pas bien Ça c'est moche Ouais c'est C'est sûr En tout cas c'est ce qui se passe quoi Ouais Et voilà Le partage il commence là Après bah tu rentres dans la salle Tu commences à checker tout le monde Il y a une émotion positive Qui est en train de monter en toi Tu sais que t'as envie de donner Même si la journée était compliquée Même si t'as galéré Même si t'es fatigué Bah voilà T'as cette énergie là De la communauté Qui est en train de prendre en toi Ça tremble Et puis t'attends qu'un truc C'est que l'échauffement commence Que le WOD commence Et tout ça en fait C'est lié justement à ce partage Qui a commencé des heures plus tôt Euh Ambiance On l'a pas vu Siflo T'as déjà vu ? C'était comme un encouragement partage L'ambiance entre les partenaires Après ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit C'est entre les partenaires d'entraînement Entre une même boxe Quand on fait des événements Type le gala Ou les open Ou des événements de compétition Il y a toute la boxe Qui est comme la salle de zèle Après demain Imagine la télé Donc ouais Donc voilà Et moi j'ai rajouté aussi entre boxe Même si on est pas d'accord Avec la gosse Mais entre boxe Ou bah comme j'ai dit Tu vas faire un drop-in Dans une autre salle Tu passes 15 jours en vacances Et tu vas t'entraîner une fois Ouais bah après c'est parce que je vais pas m'entraîner en vacances Non mais je dis pas qu'ils nous accueillent pas bien Je dis juste que Ouais mais je trouve que ça a une grosse différence avec Ouais ouais Enfin toi quand tu fais du foot par exemple Si t'es en vacances 15 jours Tu vas aller pas t'entraîner dans le club Ça se fait pas quoi Alors qu'au crossfit ça se fait Je trouve ça va Ok là point pour toi Point pour toi Bah mon dernier point c'était team time Bah ça rejoint un peu gala Tout ce qu'on a vu Mais vu qu'on s'entraîne dur tout le temps Bah je trouve que les team time C'est le moment où on décompresse Et On mérite quoi On mérite ces moments là Et du coup c'est dur pour le café Léon Quand on va là-bas Mais tu vois c'est des bons moments ça Ou les team time Leur brune d'oreille Tout ça Mais des moments différents à partager Et c'est cool Ah bah tiens je vais vous demander un truc Un moment marquant Qui vous a marqué Depuis la création de CrossFit Lyon Un moment marquant Qui montre les bienfaits de la communauté Ou ce que ça peut apporter Allez Nico je te donne la parole Bah moi un moment marquant Je dirais que C'est Et je pense peut-être le seul De tous les moments que j'ai pu vivre ici à CrossFit Lyon Je pense que c'est le seul moment Qui a été un peu défavorable Où la communauté m'a un petit peu desservi Je parlerais du Moi je parlerais du De mon passage Du 16.5 Donc le cinquième mois de qualification Aux Open en 2016 Donc le WOD est assez long Il est moteur On a passé 4 semaines de qualification Il en reste une L'équipe CrossFit Lyon est qualifiable Pour les championnats d'Europe Pour les régionales donc de l'époque Donc grosse 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 intention On a déjà réfléchi Le WOD on le connait déjà Parce qu'on l'avait déjà fait en 2014 Voilà Et galvanisé par les 4 premières semaines Et l'enjeu J'adopte un rythme Qui Un pace Complètement déraisonnal J'explose en plein milieu du WOD Et là J'ai le souvenir J'ai un souvenir vague Parce que ça commençait déjà Le terrain commençait déjà à trembler J'entendais J'entendais la voix de Flo Qui me répétait Qu'il fallait continuer Alors que Tout le reste de mon corps Voulait arrêter Et je vois Matt Qui arrive Avec le cours qu'il coachait Juste avant Et donc il termine 5 ou 10 minutes Plutôt le WOD Pour venir m'encourager Alors qu'à ce moment là J'ai envie d'une chose C'est qu'on me dise Ouais Nico arrête toi C'est bon C'est bon Tu peux arrêter Soit c'est fini Soit t'as besoin de terminer Et en fait Personne ne me dit ça Tout le monde arrive Tout le monde m'encourage Donc je pousse Je pousse plus fort que jamais Pour terminer Je fais une première partie de WOD Je pense sur des records Quasiment des records du monde Et je fais un score misérable A la fin Et je finis Je finis très très mal Je pense 20 minutes Une demi-heure par terre Allongé à pas pouvoir me relever Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que finalement On vienne de me sortir de là Et que je ne pouvais pas le faire tout seul Passer je pense une bonne heure Ou deux sur le canapé Avec tantôt du chaud Du froid Je ne savais pas où j'habitais Je ne savais pas où j'étais Et voilà C'est un moment C'est un moment qui m'a marqué Parce que Parce qu'en fait On voit la puissance de la communauté Elle est même capable A ce moment là Si je dois faire un retour Sur ce qui s'est passé Même capable de faire De t'oublier complètement Tu t'oublies complètement grâce à ça Voilà C'était juste un cas un peu extrême Que j'essaierai de jamais revivre Ok La légende dit que ce jour là Elle est devenue un homme quand même C'est Du coup Tu aurais pu être Pu être nominé Pour être brûlé Je ne sais pas Peut être brûlé dans le jeu Jeff Calvo dans le métier Je me suis rangé depuis Tiens Flo Ton moment marquant Alors moi J'ai deux moments Monsieur Monsieur ne fait pas comme tout le monde On a raché On a raché Quelque chose à te dire Différent Du début à la fin Tu m'en as raché Du coup J'en ai deux Donc le premier Que j'avais C'était C'était un Pierre aux Opens De Noël Martínez Si jamais Il nous écoute Un muscle up Il a passé son premier muscle up Le jour Le jour des Opens Donc c'est toujours un peu Les Opens Où on pousse un peu tout le monde Parce qu'on sait Que c'est là Où il va se passer des choses Que d'habitude On n'arrive jamais Et comment cet esprit De communauté Nous fait passer Des trucs incroyables Donc là Il avait passé son premier muscle up Avec la foule en délire Donc c'est une vidéo Qu'on peut peut être retrouver D'ailleurs J'espère qu'on la retrouvera Doucement 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 Sur la régie S'il te plaît On verra ça Deuxième Du coup C'était La fête De qualification Aux Opens Aux Régional En 2016 Aux fameux Café Léon Que tu as parlé tout à l'heure Et là Ceux qui étaient S'en souviendront Sur moi Il pleuvait Et la légende dit Qu'il y avait plus d'eau A l'intérieur Que à l'extérieur Moi j'ai mon petit moment Alors rien à voir Avec la compète Excusez-moi C'était à mon chat Alors je sais Dans les débuts Parce que je venais Je venais en carnet Avec des chaussures Nike 15 cm de talons C'était un road Où il y avait de la course à pied Alors je ne sais plus Les autres éléments C'était un road Avec la course à pied A ce moment là C'était la team 17 La première de l'après-midi Et ça finissait par de la course On avait tous fini Et là il y avait mon pat Qui n'avait pas encore fini Je me rappelle Qu'on était partis courir ensemble Et à la fin Il avait été refait Qu'on l'accompagne Ça lui avait permis De ne pas abandonner De continuer Pat d'ordon Le fidèle au poste de 17h Avait été refait Et tu vois J'avais trouvé ça Un bon esprit Et de camaraderie Et de partage C'est beau C'est beau hein C'est un beau moment Euh Eh ben Messieurs Cette première partie Est terminée Nous allons pouvoir lancer La deuxième partie Ok Deuxième partie CF2L On est parti Euh Alors Flo Tu vas nous Vu que c'était l'organisateur Si je ne me trompe pas Euh Ok Bravo la rnague Euh Hollywood Est-ce que tu peux Nous présenter un peu La compétition Comment elle est née Qui c'est qui a créé Qui participe A l'organisation Etc Eh ben Donc la CF2L Elle est née Il y a maintenant Un peu plus d'un an Parce qu'elle est dernière Il y a déjà eu Une compétition Créée Entre Nico Matt Et moi Du coup On avait l'idée De faire une compétition Sur Lyon Alors après On a petit à petit On a défini Que ça allait être Une compétition interne Préserve aux adhérents Euh Et après Bon C'est lancé Dans l'organisation De ce compète Donc ça a commencé Par des Wats de Calif A faire Toutes les Toutes les trois semaines L'année dernière Euh Donc étalé sur Quatre mois Il y avait Quatre Wats de Calif Et après De là Il y a la voir Une finale Avec 24 athlètes Finalistes Euh Donc voilà Pour l'année dernière Cette année Ça a un peu évolué Il y a eu Toujours Le même format Mais c'était Toutes les deux semaines Qu'il y avait Des qualifications Donc c'est un peu plus Serré dans le timing Et il y a Par contre 40 athlètes qualifiés Donc un peu plus Ok Et l'an dernier Avec combien de participants ? L'an dernier 98 participants Et c'était De l'année 128 Oh quelle progression C'est incroyable C'est incroyable Bah tiens Vu que tu as participé Au truc Nico Est-ce qu'il y avait Un intérêt Une vision en particulier De choisir que Les adhérents de la boxe Et pour ouvrir aux autres Ouais 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 A la base On sait que la compétition Pour l'avoir pratiqué Nous On sait que la compétition C'est un moyen De progresser Et c'est un moyen De vivre des émotions Incroyable On sait qu'à chaque fois On va sortir De notre zone de confort Mais pas seulement C'est pas seulement Dans l'effort On va aussi connecter Avec certaines personnes Avec qui on connecte Pas forcément On va ressentir On va vraiment vivre Des émotions Et on s'est dit Aujourd'hui Avec le niveau Du crossfit Français et mondial Qui augmente Et augmente C'est de plus en plus dur De se qualifier en compétition Et pourquoi Est-ce qu'il faudrait Que ces compétitions Internationales Elles soient réservées Avec une élite Et que du coup Ces émotions là Qui sont exceptionnelles Et que tout le monde Pourrait vivre Bah pourquoi Est-ce qu'ils devraient Justement réserver ces personnes Et donc On a eu l'idée De créer une compétition interne Où finalement On n'élirait pas La personne la plus fit du monde On s'en fout On élirait ici La personne la plus fit De la boxe Mais surtout On permettrait A beaucoup d'autres personnes De bénéficier de la compétition Pour progresser Et surtout Pour essayer de dire Un petit peu Ce que les meilleurs athlètes du monde Vivent dans les compétitions Comme les crossfit games Ok Bon bah parfait Je pense que c'est clair Tiens bah Flo Est-ce qu'il y a des sponsors Ou des gens qui aident Ouais c'est à dire On a des gens Qui nous aident Donc vertical art Qui a été annoncé Est-ce que t'en as au moins 3 A cause du CSA S'il te plaît Je veux voir J'en ai au moins 3 C'est bon j'en ai au moins 3 Je t'inquiète pas Donc vertical art Avec qu'elle On va faire un WOD Directement là-bas Donc ça va être Ça va être sympa Après il y a Foodspring Qui nous aide aussi A donner quelques cadeaux Aux athlètes Il y a aussi Anne-Lise De la salle Qui offre des Des réductions Sur un bilan Un bilan diète Il y a aussi Life Plus Qui sera là Toute la journée Pour la récupération Des athlètes Le jour de la finale Et FitNRA Qui va nous prêter Pas mal de matos Pour la finale Pas mal Ok Récompenses Alors On parle d'il y a tout le temps Plein d'argent Ou des trucs comme ça Des fois Est-ce que Vous pouvez nous en dire plus Sur les récompenses De cette année Tiens Bah Flo Peut-être tu peux commencer Je ne sais pas Alors cette année On a changé un peu Notre vision des choses Sur les récompenses On n'a pas voulu récompenser Financièrement Les athlètes On a voulu plus Récompenser Bah un peu Comme on parlait tout à l'heure De la communauté Que ça soit Que en gros Les gagnants Ou le podium De cette année Soit mis en avant Face à la communauté De CrossFit Lyon De la boxe Donc voilà Donc ce sera plus Une récompense Je ne sais pas Comment dire Prestige De prestige Voilà Plutôt que financière Ou de cadeau Bataille Du coup Mes billets d'avion Pour l'Ostangeles Je peux les oublier Ouais Ou alors Il faudra payer cher Quoi Mais en fait C'est sûr Que ce n'est pas La vocation Première en fait De la CF2L De toute façon De devenir riche Ou de partir à l'étranger En étant gagnant De la compétition C'est clair En fait Ça n'a jamais été Cette vocation Voilà Pour les meilleurs Effectivement C'est super On sait l'investissement Que c'est De performer Dans le CrossFit Aujourd'hui Donc les meilleurs Dovent être récompensés C'est sûr Mais voilà On s'est dit Que ce prestige Valait mieux Que effectivement Quelques cadeaux Quelques babioles Qui n'étaient pas Forcément à propos En fait Dans ce cadre là Et donc en fait On a pensé On a pensé A récompenser Les athlètes Effectivement Par ce qu'on appelle Le prestige C'est à dire De pouvoir Leur donner une visibilité A ces athlètes Au moment de leur victoire Leur donner une visibilité Dans toute la salle On va peut-être en dire plus là Et on en parle A plus tard Mais l'idée Voilà Ce sera Ce sera Ce sera Si c'est toi Qui gagne Grégos De pouvoir Pourquoi pas Parce que Ce sera Ce sera D'essayer D'avoir D'avoir une visibilité De ta personne Avec une belle photo Quelque part Dans la salle Voilà Ok Pour toi Sors-moi aux toilettes Dans mon bureau C'est le bureau Excusez-moi Dans mon bureau Petite rétrospective De l'année passée Est-ce que Flo Tu peux me donner Le nom du gagnant Ou de la gagnante C'était une gagnante C'est Carole Castellani Ok Numéro 2 Numéro 2 C'était Romain Pleguet Salut en Australie Et numéro 3 Et numéro 3 C'était John Rigaud Bravo Je pense que c'était ça Eh bah tiens Eh bah Regarde Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Vous allez me donner Vos pronostics Pour cette année Ouh Pas mal Allez Nico Je te laisse commencer Tiens Ah tu me laisses Ecoute c'est quoi vous faites Vous donnez le numéro 3 En premier Tu donnes Tu donnes Ok Comme ça On peut pas Allez Parce que vous êtes prêts C'est quoi on va le faire En même temps Je dis tatata Et vous donnez le nom Ok Vous êtes prêts Allez Allez 3 2 1 Go Vivi Ok Wouuuuh Donc t'as dit Max 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 Je dis vivi Ouais ouais Pas sûr que c'était clair Ok Ah ouais Je vais pas répéter Excusez-moi pour l'audience Numéro 2 Vous êtes prêts 3 Tatata Ah oh Oh besoin d'attente Je m'en remets les WOD en tête Tu vois Bon vas-y je suis prêt Je m'en remets les athlètes en tête Euh Ok 3 2 1 Go Ouais Quiako Oh On l'enlève de la pan Carole Castellani Il empresse de la première place Cette année risques c'est pas vrai non c'est pas obligé à dire ça ok numéro est ce que c'est bon sur 3 2 à go ok et ben donc pour nico on a luca kako vivi et pour flot on a luca kako max un beau podium dans tous les cas dans tous les cas dans tous pas même si c'est pas bon on va parler un peu de vos rôles pour la compétition est ce que comme l'an dernier tu vas être edge edge de la compétition est ce que tu peux nous parler un peu de du rôle que tu as justement en tant que edge edge tout au long de la journée ouais mais le edge edge il coordonne les juges donc le croix site c'est un sport quantifiable il faut mesurer toutes les règles on est un des seuls sport où il faut un juge par athlète donc ça demande beaucoup d'organisation ça demande de connaître les timings de voix c'est qu'on se demande de faire les voix les standards de mouvement c'est à dire les règles ce qui est bon ce qui est pas bon et on sait que sur une journée sur un mode ça va sur un mouvement ça va sur un mode c'est déjà plus dur à l'échelle de plusieurs mots dans un état de finale donc un état de stress où les personnes changent tout le temps il ya beaucoup d'enjeux c'est pas tout le temps facile à gérer et du coup en fait le edge edge il est là pour rappeler en fait les règles les règles au juge quoi quelles sont les règles de mouvement est-ce que la perception du juge qu'on est quand même sur un judging humain donc est-ce que la perception du juge est cohérente par rapport à ce qu'on est censé voir voilà et c'est ce dont je vais m'occuper toute la journée avec mon petit staff de juge est-ce que la moyen de sous loyer un juge pour apparaître sur ce podium là tu sais ce que comme ça je donne un peu d'argent ce dit tu mets une règle de plus que le premier et on n'en parle plus tu vois c'est si c'est jouer une règle moi je pense mais je pense qu'il faudra plus que ça ok et ça continue flot ton rôle pendant toute cette journée c'est un rôle un peu plus général sera moins spécifique sera d'un peu de coordonnées un peu tout ça donc il y aura le judging avec nico de d'être un peu là aussi pour parce que quand il y aura des hits de 20 des fois donc 1 et juge pour 20 ce n'est pas forcément évident après il y aura un juge de l'anglais et du jeu et après il y aura tatan lui qui sera responsable de toute la mise en place des wavs donc pareil je serai là aussi pour aider un peu la wavs soit derrière lui après il y aura il y aura mad qui sera au leaderboard au classement donc pareil il faudra que je sois au poids loin quand il y aura un moyen de petite erreur d'informatique je peux se loyer encore là il y aura plein de choses il y aura aussi un peu la buvette à gérer avec les volontaires qui seront là-bas d'ailleurs merci à tous les volontaires qui participeront après demain à l'événement et à tous les juges qui vont donc ouais il y aura à veiller aussi au respect des horaires pour que la compète se passe bien que tout le monde soit dans le bon timing et puis voilà est-ce que tu connais l'heure du premier road alors je connais l'heure du premier road ce que tu peux divulguer l'heure du premier road alors le premier hic du premier road sera à 9h00 c'est tôt c'est tôt c'est tôt c'est tôt alors tiens sur la cm2l de l'an dernier est-ce que vous avez un moment marquant qui vous vient là à l'esprit alors moi le moment ouais j'ai vivier et john sur le road sprint là qu'on fait un duel où ça s'est joué au centimètre près avec la marche sur les mains toujours le centimètre donc très important le centimètre donc donc voilà c'était le moment le plus marquant parce que c'était vraiment un sprint ça allait très vite et ça s'est joué à rien du tout toi nico ton moment marquant je dirais l'installation l'installation des ski a l'heure du lot de qualification on a essayé de faire un montage à tous ensemble on était un staff ça s'est pas vu la vidéo ça s'est pas vu on est un staff de moins dix personnes pour préparer ce truc là à savoir installer les ski erg dans l'intimité d'un week-end pour personne ne le voit ensuite les enlever les enlever et dissimuler au fond de la salle mais pas trop loin pour que ce soit pas trop compliqué à les installer plus tard et ensuite arrivé avec arrivé avec les installer dans la dans la foulée pour en direct en direct sur facebook il me semble et c'était assez rigolo plus le voit derrière donc du coup les deux athlètes qui ont fait le wad qui était jeff et popo je crois les deux athlètes qui ont fait le wad sans avoir jamais fait de tirer avant que je trouve ça je trouvais ça exceptionnel c'est ensuite c'est cool c'est vraiment un bon moment l'arrivée de flou en ski pour finir est-ce qu'on a le droit à un petit teaser de quelque chose qui peut attendre les athlètes ou un petit indice après je peux vous donner je peux vous donner moi personnellement j'ai hâte que la finale arrive que la finale ce que ça va être plus un moment dur mentalement et physiquement mais surtout mentalement pour les athlètes j'ai hâte j'ai hâte que ça arrive nico tu connais les wad tu peux nous dire non est-ce que les wad tu ne veux pas nous divulguer un truc puisque là c'est vraiment pas traque de chez patrick non je suis d'accord avec flou sur la finale le challenge physique et mental non et pour les autres wad non non j'en m'en dira pas plus ok mais mais tous les wad vont être tous les wad vont avoir une originalité je trouve et c'est ce qui va être c'est ce qui va être fait dans la journée c'est quoi c'est 4 wad 4 wad pour tout le monde ouais ensuite une demi finale avec 20 personnes ouais et une finale avec 10 personnes j'ai une petite qui rajoute ah bah si tu perds la vie sur le sur cette année la petite nouveauté c'est que avec c'est nico qui est aussi des lacs et je trouvais pas mal c'est que après le club seulement des 20 personnes toutes les personnes qui seront du coup éliminées qui seront entre la 21e et la 40e place vont passer juge pour juger la demi finale et ainsi de suite les personnes éliminées en demi finale ont passé juge pour la finale donc je trouve ça cool que ça libère les volontaires qui seront là puis il faut le matin juger tous les athlètes et au moins les athlètes de toute façon ils savaient que leur journée était prise donc voilà ça je trouve c'est un bon format donc la petite nouveauté de cette année qui est je trouve ça que je peux espérer à top 10 ou j'espère pour toi pour que tu fais cette belle finale déjà on a dit pas de podium vraiment des lentilles du coup on va terminer cette vidéo sur une tristesse absolue non bah merci à vous d'être venu pour la première émission merci j'espère longue vie à cette cette nouvelle chaîne prochaine fois qu'on se retrouve ce sera avec l'interview peut-être qu'on verra un membre autour de cette table participer à l'interview et ben merci à tous ceux qui nous ont regardé j'espère qu'on deviendra votre rendez vous du jeudi soir et ben n'hésitez pas à vous abonner comme ça dès que ça sort vous êtes au courant et voilà à chaque fois ça sera sur youtube bonne soirée à tout le monde et à la prochaine à la prochaine ah oui la dernière fois j'avais dit les mails et tout alors non c'est pas ça du début attend tu fais pour rigoler on s'en fout de toute façon ça va couper 3 2 1 un moment de ce moment. Top première ! Non, mais attends, sérieux.